Ils sont arrivés à Brazzaville dans le cadre de la cinquième revue du programme Congo-FMI. Les autorités congolaises et l'équipe du Fonds monétaire international pour le Congo sont parvenues à un accord au niveau des services sur la cinquième revue au titre de la facilité élargie de crédit. Toutefois, cet accord est subordonné à la poursuite des mesures convenues ainsi qu'à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI. L'échange entre le chef du gouvernement et la délégation du Fonds s'est focalisé autour de toutes ces questions économiques et financières. Il y a eu un accord au niveau des services. Nous avons évalué la performance au niveau du programme à globalement satisfaisante. La situation budgétaire s'est améliorée. La plupart des indicateurs quantitatifs ont été atteints. Nous travaillons ensemble pour accélérer la mise en place des réformes structurelles. L'accord de service est sujet à la mise en place des autres mesures de politique économique convenues avec les autorités congolaises. Et ces mesures feront l'objet d'examens du Haut conseil d'administration. M. Roland Kani-Paudard, chef de mission Département Afrique, dit avoir eu des discussions franches avec le chef du gouvernement congolais. Il nous a beaucoup parlé des priorités du plan national de développement. Faire en sorte que toutes ces mesures permettent de soutenir ce plan national de développement qui est la feuille de route des autorités congolaises. Nous avons des relations très cordiales et très franches avec les autorités congolaises. Tout ce qui est à discuter a été discuté et nous nous sommes compris sur tous ces points-là. La prochaine revue des services du FMI à Brazzaville est prévue vraisemblablement début octobre 2024.